Les habitants de Benjerville, une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire, nettoient leurs maisons après des inondations qui ont fait au moins cinq morts dans la capitale économique du pays, touchées par une intense saison des pluies. Au moins cinq personnes, dont quatre enfants, sont mortes dans des inondations à Abidjan après une nuit de forte précipitation, ont annoncé mardi les pompiers, mobilisés dans les nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne touchés par une intense saison des pluies. Des torrents de pluie se sont abattus toute la nuit sur Abidjan, inondant de nombreux quartiers et rendant impraticables plusieurs grands axes de circulation. Les précipitations se sont poursuivies par épisodes dans la journée de mardi. Dès le petit matin, des habitants de communes huppées comme populaires postaient sur les réseaux sociaux des photos et vidéos montrant leur maison ou leur quartier inondé et appelant les secours à l'aide. Dans l'ouest d'Abidjan, là encore après une nuit de très forte pluie. En juin 2018, 18 personnes étaient mortes à Abidjan après des pluies diluviennes. En juin 2020, 13 autres avaient péri dans un glissement de terrain. La Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations en juin 2023, un calendrier qui inquiète plusieurs observateurs. Je suis arrêtée. C'est mon tour que vous voyez là. Je n'ai plus rien dans la maison. Tout est parti avec Lolo, emporté tout. Ce matin, on n'a rien, 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 rien à manger, à porter. Même tout, tout est parti. Généralement, on a les inondations. Parce que chaque année, cette fois-ci, ça a été la plus grande. Voilà. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. La clôture avant, la clôture arrière, et puis tout, les ustensiles de cuisine, le salon qui a été vidé et tout. Et derrière cela, il y a eu un dessert ici. Il y a eu des trucs, des véhicules qui ont été fabossés. Donc Lolo est venu même, Lolo est rentré même dans la maison et tout. Donc nous nous sommes réveillés, nous avons essayé de sauver quelques affaires. Nous avons pris quelques affaires, nous sommes montés pour aller nous réfugier chez le voisin d'en haut.